Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène dans la suite de notre périple au Japon, direction l'île de Yakushima. Pour partir de Kagoshima, on a un bateau qui va nous emmener directement jusqu'à Yakushima, on en a pour à peu près 2h30, 2h, 2h30 le bateau, et du coup on nous embarque avec lui, c'est parti ! On vient d'arriver à Yakushima après 2h30 de bateau, évidemment j'ai été malade puisque je suis toujours malade dans les bateaux, très contente d'être arrivée, et on sent qu'il fait déjà beaucoup plus humide. On a choisi cette destination pour la suite de notre voyage pour deux raisons, la raison principale c'est qu'on a notre meilleur ami japonaise qui s'appelle Yuka, qui s'est installée sur cette île, donc c'était l'occasion de la revoir, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vue, donc on est très très content d'aller la retrouver. Et la deuxième raison, c'est que c'est tout simplement une île qui est magnifique, et c'est l'île qui a inspiré le fameux Princesse Mononoke. C'est ça, c'est une île qui est classée, et les paysages sont juste superbes ! C'est ça en fait, la grande majorité de la faune, de la flore, il y a plein de choses qui sont endémiques à cette île, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est protégée, et juste ça a l'air magnifique ! Donc on va aller découvrir ça ensemble ! Il n'y a pas beaucoup de panneaux hein ! Là il y a Tapushi Noriba mais nous ne prenons pas le taxi ! Ça me fait vraiment penser à La Réunion ! C'est la seule référence que j'ai ! Et on est parti pour aller voir le restaurant de notre ami Yuka ! Voilà ! Bienvenue à Yakushima ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon, c'est très très exotique ! On vient de terminer de manger dans le restaurant vegan de notre ami Yuka ! Donc déjà bah évidemment hyper hyper contente, hyper émue de la retrouver ! Après 4 ans, ça faisait 4 ans ! Donc on est trop trop content ! On va la revoir ce soir ! On ira manger ensemble et puis on va passer là les prochains jours avec elle ! C'est juste que là bah elle, elle termine son service au restaurant ! Et puis moi cet après-midi j'ai des cours avec mes élèves Tomoe ! Donc là on va faire un petit détour et ça ne passera peut-être pas, je ne sais pas ! Greg qui se cache de son voile ! Pour cacher ses gros tatous ! À Yakushima l'ambiance a l'air quand même un petit peu plus détendue que dans le reste du pays mais on ne sait jamais ! On n'a pas traumatisé trop les gens ! Voilà ! On a déjà traumatisé des gens des supermarchés alors ! Il y a des bruits, je sais pas c'est des oiseaux ou quoi ? Je sais pas si on les entendra bien à la caméra mais... C'est des bruits que j'ai jamais entendus ! On n'a pas ce genre d'oiseaux ? Non ! C'est des bruits ! Yuka nous a dit que sur l'île on pouvait voir des espèces endémiques Notamment de singes et de shikas donc des cerfs ou des dinges je sais pas trop ! Et là moi je viens de voir... En fait il y a des... Je sais pas si vous voyez il y a des grosses barrières là tout le long de la route Qui ont l'air électrifiées ouais je pense ! Et en fait il y a des gros panneaux marqués Kiken Saru ! Donc danger singe ! Sachant que j'ai relativement peur des singes ! On est bien arrivé dans notre petit cottage ! Voilà comment c'est dedans ! C'est très très mignon ! On avait des fleurs ici mais on les a enlevées ! C'est très joli ! On a les deux petits lits ! Le coin salon ! Là où je fais mes cours tomoe du jour ! Petite cuisine ! Ici on a la salle de bain toilette ! Coucou ! Dehors ! Gros gros point fort ! Ta-da ! Nous avons une super jolie terrasse ! Elle nous a dit que le soir on pourrait voir là les étoiles ! Le soleil se lève ici ! Et donc on va pouvoir le voir monter ! Et surtout, tenez-vous bien ! Ceci est un bain ! Voilà ! C'est un... C'est un tonneau ! On ne sait pas comment décrire ça ! Donc elle... Ben je pense qu'on peut tenir à une personne hein ! Parce qu'il n'est pas très grand ! Mais je pense que je vais aller me faire couler un petit bain tout à l'heure ! Voilà ! On est parti pour faire le tour de l'île ! Donc le tour de l'île il y en a pour 100 km ! Apparemment tout pile de tours ! C'est très simple ! Parce qu'en fait il n'y a qu'une seule route ! On ne va pas se tromper ! Et puis on va s'arrêter en fait tout au long pour voir un peu les points d'intérêt ! Donc... Donc voilà ! On est parti ! Avec Greg qui conduit ! Yeah ! Les plages à gauche ! Donc ça là, ces plages là, ce sont des plages sur lesquelles les tortues viennent fondre pendant l'été ! Donc là, vu qu'on est en octobre, on ne les verra pas ! Mais c'est des plages qui sont réputées pour ça ! Apparemment ! Là on est à l'ouest de l'île de Yakushima ! Donc là, descrétent les fenêtres pour prendre un grand commandement ! On est tout au nord de l'île, au point vraiment le plus au nord de l'île de Yakushima, sur une espèce de petite péninsule qui ressort. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a un tori, ce qui veut dire qu'il y a un Jinja, donc un sanctuaire Shinto. On va aller voir. Apparemment, il y a aussi un phare. Donc on va essayer d'aller trouver ça. Là, on passe un peu dans un petit bout de forêt. Ça sent presque bon. Je ne sais pas trop ce que ça sent, mais ça sent bon. Et je ne sais pas si on va les entendre, mais il y a des oiseaux qui font de ces bruits qui habitent, je pense, dans les arbres. Et puis, bien sûr, le panorama sur la mer qui est magnifique. Et puis, on va aller voir. Et puis, on va aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va tous des petits potagers. Voilà, donc là, c'est le deuxième gang de singes qu'on voit. Il y en a qui sont des papouilles là, au milieu. Ah, les gars ! Oh non ! Mais comment on fait pour passer ? Attends, mais on ne peut pas passer, là ? C'est trop compliqué. Bonjour ! Bonjour ! Il est tellement en vrai qu'il est en train de se faire plier ! Incroyable ! Il y en a vraiment partout. Ils habitent là, dans ces forêts, à l'ouest. Parce que comme les grosses villes sont plutôt au nord, est et sud, à l'ouest de l'île, ils sont vraiment tranquilles, les gars ! Et là, quand on continue sur ce chemin, on est censé arriver sur un spot à Chica, donc des cerfs ou des dinges. C'est apparemment une espèce qui est endémique d'ici. J'espère qu'on en verra. On va voir si on trouve des chicas ! Je pense que ça s'entend, mais on s'approche d'une grande cascade. On est tout seul, il est 8h40 du matin. Le temps est hyper bon. Il n'y a personne, vraiment. C'est ça ! Sur la route, on est très tranquille, à part les singes. Les singes qu'on vient de croiser, là, sur la route, à part eux, il n'y a personne. C'est trop cool ! Et là, on va voir une immense cascade. Oh la vache, elle est très très grande ! Apparemment, elle a été classée parmi les 100 plus belles cascades du Japon. Donc ça va valoir le coup d'œil. Trop bien ! Elle fait 88 mètres de haut. C'est parti ! donc je peux considérer son igual long. Plus, ça n'a pas sacré à exerter. osoceau est-tu. Et ça demeure parce que, la couleur est des neimportants, Et ça ne reste normalized pas facilement. Il est très fort, ce n'est pas du tout ! dit que c'est donc difficile. Fondant ou On a trouvé un panneau explicatif des types d'espèces qui sont endémiques. En fait c'est tout simplement le Yaku-shima-zaru, le singe de Yakushima, donc c'est les petits gars qu'on a vu sur la route, et puis le Yaku-shika, tout simplement, voilà, donc là ils expliquent un peu la végétation aussi, parce qu'il y a plein plein de plantes qui sont endémiques d'ici, et il y a plus de 600 espèces de mousses répertoriées à Yakushima, donc c'est quand même incroyable. Là on a un très beau panorama sur l'océan en fait, tout simplement, la mer, l'océan. On est avec Yuka ce matin, notre ami Yuka, qui nous emmène, je ne sais pas où, on a pris un chemin mais tellement pauvre dans les champs, sa voiture a eu un petit peu de mal, et là on est rue et la forêt, et elle nous emmène voir apparemment un promontoire qui vaut le coup d'œil, qui n'est connu que des locaux, c'est du bouche à oreille, vraiment on ne le trouve pas sur Google Maps, donc on va essayer d'aller voir ça. C'est magnifique, elle nous a dit qu'ici en fait ça s'appelle le promontoire du cristal, et c'est magnifique, apparemment il y a des cristaux en fait, on peut trouver du cristal, des cristaux entre les roches, et il y a des gens qui viennent faire du yoga, donc c'est très sympa, après c'est un peu casse gueule, mais c'est super beau. C'est vrai, Yuka qui dit, que ça, ça ressemble à mes cheveux. Sophie ! Elle n'a pas tort ! C'est vrai hein ! Franchement on dirait, on dirait que ça ressemble un peu. J'avoue ! Vous ne connaissez pas cette plante ? C'est susuki ! Ah, susuki ! Ah c'est des plantes des pampas ! Ok, ça fait partie des plantes des pampas ? Oui, oui, on va ouvrir comme ça, on va ouvrir. Ah, on va ouvrir. Ok, en fait quand c'est jeune c'est rouge, et après quand ça devient plus vieux, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est les arbres qu'on utilise pour le tsukimi, la contemplation de la lune. C'est parti, on part à l'ascension de la forêt de Princesse Mononoke. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Enchanté ! C'est parti ! On est parti pour l'ascension vers la fameuse forêt de Princesse Mononoke. C'est Yuka qui nous emmène parce qu'elle connaît bien le chemin. On a hâte de découvrir ça. On va voir seulement la forêt qui a inspiré le fameux film Princesse Mononoke. Je pense que vous avez la référence. On va découvrir ça ! On est donc dans le parc national qui est protégé. L'entrée c'est 500 yens pour aider justement à la préservation de la nature du parc. Et le masque n'est pas spécialement obligatoire. Plein de japonais qui n'ont pas le masque. C'est vrai que vu que ça grimpe un peu au début, je préfère ne pas le mettre. Je vous avoue. En plus, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc ce n'est pas très gênant. En tout cas, c'est très très beau pour le moment. Donc là, Yuka nous a expliqué que... En fait, sur cet arbre et sur plein d'autres arbres à Yakushima, il y a un phénomène unique qui est que les graines d'arbres viennent se planter sur d'autres arbres pour pousser. Et en fait, il y a plusieurs arbres qui vivent au même endroit. Comme là, cet arbre-là, en fait, il y a plein d'autres petits arbres. Et apparemment, c'est un phénomène qui est unique à Yakushima. Et il dit, c'est fou. C'est fou, en fait, c'est des HLM d'arbres. Donc là, il nous a expliqué que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas pu, donc il y a un petit débit. Donc ça, c'est un petit débit. Et que quand il a plu beaucoup, 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 par exemple, la saison des pluies ou quoi, en fait, il y a tellement de débit qu'ils appellent ça le Hiyue, donc comme un dragon volant. Ça fait comme ça, comme un dragon volant. Donc j'imagine, ça doit être impressionnant. On est en plein dans la montée. Et effectivement, je confirme, les Japonais ne portent pas le masque ici, parce que vraiment, c'est un peu pentu, quoi. Et puis en plus, on est en plein air. Donc c'est juste magnifique. Coucou ! C'est juste magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada s'expliquer qu'on peut boire l'eau partout en fait à yakushima parce qu'elle est elle est parfaitement saine donc je vais la goûter moi aussi après deux heures de montée ont fait une petite pause déjeuner on est quasiment au sommet et la dernière partie était quand même assez ponctue on va pas se le cacher il y avait ça glissait un petit peu c'était assez humide il y avait des bouts de bois un peu traître mais je suis très contente de faire petite pause repas yes on va manger un petit coup pause repas yeah au menu du jour des inari sushi des onigiri des toutes petites bananes des pour une non d'où si pas aussi pas et puis yuka de bientôt le bain de yuka bon appétit On vient d'arriver tout en haut sur le fameux Taiko Iwa, le rocher qui a inspiré la scène de Mononoke, une princesse de Mononoke, et la vue est incroyable, ça va aller le coup de l'air, on est fort, vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais en fait on voit depuis ici le Sakurajima, l'île avec le volcan sur lequel on est allé, et apparemment les guides locaux ne reviennent pas, parce qu'on a croisé un guide qui nous a dit en 18 ans, c'est la première fois que je vois le Sakurajima depuis là, donc il est dans la brume bien sûr, il y a plus de 50 km d'ici, mais ça reste impressionnant. Tout là-bas, 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 tout au fond, on le voit à l'œil nu. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Ça y est, on a terminé l'ascension et la descente de cette incroyable montagne. Au total, on a mis 5 heures, on a mis 2 heures pour monter, ensuite on a monté, on a mangé, et ensuite on est redescendu, alors vraiment la descente est raide en particulier quand on redescend juste du sommet, mais vraiment la vue, c'est un truc, je pense que c'est vraiment l'une des rares fois de ma vie, si ce n'est la fois de ma vie, où je suis arrivée devant un paysage, je ne pensais pas que c'était vrai et je n'avais aucun mot pour le décrire. C'était... Juste... Incroyable. Juste incroyable, en fait. Enfin... C'est... Une réaction, monsieur Greg. C'était ouf ! Alors j'espère que la vidéo fera honneur à la vue, et c'est vrai que c'est... Incroyable. 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 C'est ça. Incroyable, ouais. C'est ça. Je ne sais pas si la vidéo rendra justice à ce que c'était, parce que, enfin, vraiment, en le voyant devant nos yeux, je n'avais pas l'impression que c'était un vrai paysage, tellement c'était sauvage et vaste. Enfin, je n'ai pas de mots, quoi. Et en plus de ça, on a eu des conditions météorologiques qui étaient tellement, tellement folles. Enfin, on voyait le Sakurajima. C'est ce que je vous disais quand j'étais en haut, là, mais on le voyait alors que ça n'arrive jamais, ce qui est quand même dingue. On a vu aussi le point le plus haut de l'île. On ne voit pas forcément non plus, parce que parfois, il y a des nuages et tout. Voilà. C'est très heureuse. C'est très heureuse. C'est très heureuse. On était trop chanceuse. Mais on est bien fatigué, quand même, là. Mais très, très fatigué. On a les jambes en... Pouding. Compote. Et bâton. C'est ça. Les jambes en compote, les jambes en pouding. C'est ça. Voilà, donc là, on va se rentrer, on est sur le chemin du retour. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va au onsen. On va au onsen. Oui. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bye-bye. Le petit endroit caché dans la forêt, là où Yuka vient de nous emmener, c'est pas un Jinja. C'est pas forcément du Shintoïsme. C'est pas du bouddhisme non plus. Elle a eu du mal à nous expliquer. Et honnêtement, là, les kandis, enfin même Greg, spécialiste en bouddhisme, connaissait pas forcément ce que c'était. Mais apparemment, c'est pour respecter le dieu de la forêt. Et vraiment, on comprend totalement l'idée de ça parce qu'en plein milieu de la forêt, c'est hyper calme et c'est très très reposant comme endroit. Merci Yuka ! On continue un peu le tour des endroits spirituels, on va dire. Yuka nous emmène voir un temple bouddhisme et ensuite un Jinja, donc un sanctuaire Shinto. On y va ! Un Sous-titrage ST' 501 ... 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